Bonjour à tous. J'ai eu connaissance de la tenue du Forum Blanc 2011 au dernier Festival d'Annecy auquel j'ai moi-même assisté. Le Forum Blanc se veut encore une fois international. L'Afrique est donc concernée. Je suis donc concernée en tant qu'intermédiaire et expert entre guillemets africain, bien que physiquement absente pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je suis en outre auteur d'une série à naître de courts-métrages à partir de contes africains intitulés Sous le Baobab dont le pilote est en cours. Vous le verrez dans quelques semaines sur YouTube. Je suis aussi auteur du style africain nommé style Super Krumah, style que j'énonce brièvement en faisant un parallèle avec le style japonais que voici. Depuis les ancêtres proches, les japonais ont toujours été de grands dessinateurs si culturels. La bande dessinée est un élément de la vie quotidienne de tout japonais. L'art shintoïste provenant de la religion shintoïste des japonais est admirable. Les dessins font rêver. Allez-y voir dans les musées et les expositions. Le docteur japonais Usamo Tezuka, qui voulait donc entrer dans le milieu du dessin animé au sortir de la deuxième guerre mondiale, n'a eu qu'à utiliser une certaine logique que vous connaissez tous, celle de faire bouger les dessins au départ religieux en les déformant légèrement, le but n'étant pas de retracer l'histoire religieuse du Japon, mais d'adapter ses nouveaux dessins au cinéma d'animation. C'est donc ainsi qu'est né le style manga. Walt Disney, numéro 1 mondial incontestable et père du dessin animé, a fait de nombreux travaux sur la recherche d'un style africain. Seulement Walt Disney n'a pas pu trouver le style africain. Il fallait logiquement chercher ailleurs que dans le dessin. Le style africain est un style qui découle de manière logique et évidente du quotidien artistique des africains. Je l'énonce brièvement comme suit. Depuis les ancêtres proches, les africains ont toujours été de grands artisans. C'est culturel. Il existe d'ailleurs dans certaines régions d'Afrique des castes d'artisans. L'artisanat est un élément de la vie quotidienne de tout africain. Possession de statuettes et divers objets, usage de masques, etc. L'art nègre, provenant de la religion animiste des africains, est admirable. Les motifs ont rêvé. Allez-y voir dans les musées et les expositions. Il n'y a qu'à utiliser la logique d'Ozamo Tezuka, celle d'adapter l'art nègre au cinéma par le moyen le plus réaliste, le plus proche. Donc le stop motion. Et la statuette ou la poupée, je dis bien la statuette ou la poupée, deviennent ainsi des marionnettes. Il est inutile de reproduire textuellement ces statuettes. Une simple ressemblance suffit largement, le but n'étant pas forcément de retracer l'histoire de ces objets parfois religieux, mais de faire une simple adaptation de trois minutes en trois minutes aux histoires africaines, tout en respectant entre autres les thèmes ancestraux encore actuels de l'Afrique. C'est donc ainsi qu'est né le style super kouma. L'idée est que les travaux se référant à l'Afrique puissent réellement s'appliquer à l'Afrique actuelle où seuls les artisans reproduisent l'art nègre, les dessinateurs étant quasiment ignorants du domaine. Incroyable mais vrai. D'autre part, les Africains n'étant pas motivés pour de longues formations, le stop motion permet les travaux amateurs. La technique du stop motion n'a rien de novatrice. Le prince l'océno est le film de référence du style super kouma. Les allemands excellent dans le domaine, les anglais en font un peu dans la publicité, les chinois commencent à s'y mettre tel que je l'ai remarqué au festival d'Annecy. Je pense entre autres aussi aux films français tels que Oui Oui, Le manège enchanté, Pingoui, Aglaé Sidonie, Chapi Chapeau. Je pense aussi à Fantastic Mr. Fox et aux films de Tim Burton. Cette technique adaptée aux histoires africaines est d'une originalité indéniable vu le riche patrimoine culturel africain. Le stop motion a forcément des variantes qui naîtront au fur et à mesure de son utilisation. Des pays tels que le Brésil, les Etats-Unis, Cuba, la République dominicaine, etc. restent les premiers plus grands marchés que nous pourrions avoir compte tenu de leur histoire ancestrale commune avec celle de l'Afrique. Comptant beaucoup sur votre fibre artistique, j'insiste, sur votre côté international, j'insiste, veuillez croire à ma profonde considération. Bon forum. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada